La nuit a été courte. Ça l'a terminé vers minuit 30, donc un bon quand même 7 heures de rencontre. Le syndicat de l'enseignement de la région de Québec a finalement rejeté l'entente avec le gouvernement, emboîtant le pas à Laval, Basse-Laurentide et Seigneurie. Vous avez voté contre ou pas? Oui, contre finalement. C'est vraiment... On est réfléchissant puis en me disant qu'on a passé quand même un mois dehors puis qu'on aurait tout fait ça pour quelques centaines de dollars. Les enseignants sont tiraillés. Ça fait partie du camp des réalistes, donc j'ai pas été très surpris. Pendant la négociation, le combat pour nos conditions de travail s'est transformé en combat pour l'école publique. Puis je pense que dans l'imaginaire collectif, il y a une ligne qui est difficile à tracer entre les deux. Les parents aussi. Moi, je suis dans le milieu de la santé, ça fait que je les encourage, c'est certain. S'ils ont refusé, c'est parce qu'ils n'ont pas assez les bonnes conditions qu'ils méritent. Puis pour nos enfants, je pense que c'est important. Je suis pas surpris, mais de l'autre côté, bon, moi, mon fils en arrache un petit peu depuis la grève, donc j'ai hâte que ça se règle. J'espère qu'il y aura pas d'autres grèves parce qu'on s'entend qu'en tant que parent, c'est un petit peu tannant. C'est sûr qu'on y supporte là-dedans. L'entente avec le gouvernement ne tient plus qu'à un fil. Quatre syndicats ont voté pour, quatre contre. L'entente présentée semble loin des préoccupations des enseignants. Qu'est-ce qui s'est passé à la direction de la FAE? Ça, faudra leur poser la question quand le dernier syndicat aura voté. Mais une chose qui est certaine, c'est que pour un négociateur, c'est la pire des choses. Parce que accepter à 52 %, comme à l'Alliance de Montréal, comme ma mère disait, ça fait pas des enfants farfars. Puis rejeter à 53-54, bien là, tu retournes à la case départ, t'as pas d'entente. Difficile de prédire le score final. Et si les moyens de pression seront de retour? Ça serait surprenant, je pense, qu'on retourne en grève, parce qu'on est un petit peu échaudé, puis on se dit qu'après 22 jours de grève, ça va prendre quoi de plus? Je pense que c'est juste un message qu'on veut envoyer au gouvernement. Toute la donne peut changer, mais généralement, c'est pas le cas. Dans des cas comme ça, le syndicat va aller, généralement, chercher très peu de choses. Il ne reste plus que le syndicat de l'enseignement de la Haute Yamaska à se prononcer le 31 janvier prochain. Mais il faudra attendre une semaine de plus, soit jusqu'au 7 février, pour savoir si l'entente entre le gouvernement et la Fédération autonome de l'enseignement est acceptée ou rejetée. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.